... Ce jeudi 10 novembre, sur la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan, M. Gérard Longuet, ministre de la Défense et des Anciens Combattants, présidait la clôture officielle de la participation française au sein de la coalition de l'OTAN pour l'opération Unified Protector. En présence de l'amiral Édouard Guillot, chef d'état-major des armées, et des chefs d'état-major des trois armées, le ministre est venu rencontrer les hommes qui ont participé à la mission Armatant, non donnée à l'engagement des moyens français. ...en rendre hommage à l'ensemble des personnels de l'armée de l'air, mais aussi de l'aéronaval et des forces aéroterrestres qui ont réussi cette très belle performance d'accomplir une mission sans perte personnelle, sans perte de matériel. Après un défilé aérien, il a longuement parlé aux équipages de l'aviation légère de l'armée de terre et a évoqué l'importance de l'engagement de la LAT dans la mission. Le chef d'état-major de l'armée de terre a également rendu hommage aux équipages de la LAT. La LAT a eu un rôle complémentaire et décisif dans cette opération. Le rôle a été prépondérant parce que bien entendu, en détruisant 600 objectifs avérés, c'est-à-dire près de la moitié de ce que les Français ont fait dans cette opération, nos équipages, nos unités ont véritablement apporté aux forces de la liberté en Libye le soutien dont ils avaient besoin pour reprendre l'offensive et libérer progressivement toutes les villes du pays. Après une allocution du ministre, c'est au son de la Marseillaise, entonnée par les militaires, que s'est clôturée cette journée.